En compagnie d'Alexandre Saint-Bonnet, l'arbitre de cette superbe demi-finale choc entre les Byton Blues et Sainte-Anne, victoire de Sainte-Anne 25 à 7. Alors un match dans des conditions climatiques compliquées, ton sentiment sur cette rencontre Alex ? Comme tu l'as dit, beaucoup d'eau sur le terrain et puis une petite pluie qui est restée pendant toute la game, mais beaucoup de jeux malgré ça. Donc on a eu un gros combat en melee, c'est l'équipe qui a été la plus dominante, qui a réussi à conserver ses ballons aujourd'hui. Donc sur les phases de lancement de jeu, on a vu des touches, des mellées qui étaient solides de part et d'autre, mais malgré la pluie, on a vu beaucoup de jeux. Donc match très plaisant à arbitrer, match très plaisant même si le score, la meilleure équipe gagne aujourd'hui, ça ne reflète pas vraiment le niveau de la game qu'on a vu aujourd'hui parce que Byton a fait de très belles actions, puis on a pu voir des turnovers pendant toute la game, 3-4 passes de jeu qui changeaient, les courses de 60 mètres d'un côté, 50 mètres de l'autre puis ça revenait. Donc c'est un match vraiment intéressant à arbitrer puis même je pense à regarder. Cette année, je ressens plus une domination des équipes québécoises. L'année passée, on avait, je pense, les Indians sont là jusqu'en finale. Cette année, un petit peu plus de mal pour les équipes ontariennes avec le club de Byton qui est, je pense, l'équipe qui a surpris, c'est l'équipe qui est promue, puis promue pour cette saison, puis qui va jusqu'en demi-finale, qui arrive à accrocher Saint-Anne pendant la première demi, qui a donc quand même du fil à retordre. Mais de façon générale, l'amélioration au niveau des équipes québécoises puis l'intensité du jeu, je pense, ça s'est, comment dire ça, ça s'est un petit peu équilibré. On arrive à avoir des matchs qui sont un petit peu plus accrocheurs avec moins de 10 points de différence. Alors que l'année passée, on avait des grosses différences de points lorsque les Irish recevaient ou Saint-Anne recevaient. Ça se resserre puis le niveau continue quand même à s'améliorer. Alexandre, merci à toi pour ton analyse et tes analyses tout le long de la saison. On espère peut-être te retrouver la semaine prochaine pour la grande finale. Dans tous les cas, félicitations pour ta saison et on aura plaisir à te retrouver en 2016. Avec plaisir, merci. En compagnie de deux hommes heureux, à ma gauche, John Lavery, un coach comblé, victorieux, 25 à 7 de ces redoutables ontariens des Byton Blues. Et de l'autre, à ma droite, on va en parler dans quelques secondes avec lui, l'homme du match, le demi-deux mêlée, Weston Hill. Tout d'abord, John, retour sur cette rencontre qui a été, on va dire, âpre avec des conditions climatiques compliquées. Oui, c'est avantageux pour nous, je pense. On est un peu plus grand, plus costauds qu'eux. Puis, le rythme de deuxième mi-temps, c'était très haut de tempo, très physique. Le match était super compétitif, mais le style de jeu qu'on cherchait toute l'année, dans le deuxième mi-temps, c'est vraiment venu dans l'avant. Puis, nous avons vraiment la seule victoire pour nous. Oui, effectivement. On a vu que devant, vous avez vraiment dominé avec votre paquet d'avant, cette équipe ontarienne. Et ensuite, ça s'est confirmé derrière, avec les arrières, avec Weston notamment, qui a tout démarré de lui, du numéro 9. Alors, Weston, ton sentiment sur cette belle rencontre de tes joueurs ? Comment vous sentez-vous de ce match ? Ah, c'était un bon match. C'était un peu sloppy pour commencer, mais nous savions que ça allait venir, comme la pluie et tout, mais je pense que les gars ont gardé ensemble très bien. Et ils ont gardé la compétition, même si c'était sloppy. Donc, c'est une grande contribution à notre gagnant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à une semaine de cette grande finale ? La grande, grande occasion pour nous, c'est de nous dire, je pense qu'il va être vraiment, c'est-à-dire, c'est-à-dire c'est-à-dire que notre premier phase est correct, c'est-à-dire que nous aurions des décisions sérieuses sélections, donc nous aurons le groupe bien. Tout le monde va avoir à pouvoir jouer un rôle, et nous avons tout 22 joueurs, c'est-à-dire que la manière que nous avons fait des choses. Donc, c'est-à-dire qu'on doit être correct et qu'on a toujours le monde reste engagé et s'il s'est convaincu, et c'est vraiment le challenge pour ces équipes qui sont ici, je pense. De mon perspective, rien. On ne sera pas intéressés à faire quelque chose de nouveau. Les garçons connaissent déjà quels éléments de l'équipe ils doivent se concentrer. C'est le catch, pass, tackle et break down. C'est juste qu'il faut rester ferme. C'est juste qu'il faut garder le moment et qu'il faut garder le moment et qu'il faut garder le moment et qu'il faut garder le moment. Mon travail est déjà fait. C'est juste pour eux à ce point. A25 sur la pelouse de Saint Anne, face aux leaders de la phase régulière. Ton sentiment sur cette rencontre compliquée dans des conditions climatiques difficiles à jouer. est-ce qu'il faut parler de l'équipe ? Je suis désolé, je ne sais pas si on parle en anglais ou en anglais, mais en anglais serait plus facile. Nous sommes vraiment proubles de nos joueurs. Nous perdons beaucoup de joueurs cette fois de l'année. A beaucoup de joueurs sont blessés. A beaucoup de joueurs ont fait leurs premiers premiers matchs aujourd'hui. Et nous sommes vraiment proubles de nos joueurs. Saint Anne, c'est un club absolu de première classe. Et félicitations à eux, ils sont bien mérités. C'était un bon jour, nous avons gagné. Mais il n'y a pas de problème à notre côté. Nous sommes très heureux avec notre saison. Byton arrive dans cette Super League, fait une très belle saison. Se classe 3ème de la phase régulière, avec un beau fond de jeu qui a embêté pas mal d'équipes à domicile. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine saison ? On va aller dans le gym. On va s'entraîner pendant l'hiver. Il faut que nos joueurs soient jeunes. On va agir un petit peu. On a de bons espoirs pour la saison prochaine. J'espère qu'on est compétitifs. L'année prochaine, j'espère qu'on est dans le 1er ou 2ème. Et on a un match de play-off chez nous. Très belle saison de la part des Byton Blues. On aura plaisir à vous retrouver l'année prochaine. Merci à toi aussi. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501